L'invité politique du jour est Martin Casier, député bruxellois PS, vice-président de la fédération bruxelloise du PS. Bonjour. Ah, on vous entend ? Je ne suis pas sûr que vous avez entendu, donc je répète, bonjour Martin Casier. Bonjour Jean-Marc Goudin. Voilà, très bien, on vous entend très bien. Alors, je voulais tout d'abord revenir avec un élément d'actualité. Depuis hier, on a vu avec le journal L'Echo qui a parlé d'une discussion qui avait l'air assez houleuse au bureau du PS, où on a découvert qu'il y avait une espèce de fracture entre les participationnistes et les non-participationnistes, difficile à dire, puisqu'il s'agit des négociations au niveau fédéral, et de savoir si vous seriez amené à négocier avec la NVA en tant que tel. Est-ce qu'il semble que les bruxellois sont un peu plus frileux sur cette participation ? Est-ce que vous confirmez ? Je pense que ce n'est pas une question de bruxellois contre les autres. En fait, de manière générale, au sein du parti, il y a différents acteurs, différents députés, dont des wallons, et ils ne sont pas peu nombreux, qui, à ce stade, restent particulièrement réservés sur une participation avec la NVA. Et pour toutes les raisons qu'on connaît, c'est-à-dire qu'à la fois, évidemment, c'est un parti qui défend des idées qui sont très très loin des nôtres, mais je trouve que la séquence de cette semaine, ici, est très très intéressante aussi par rapport à ça. On voit qu'au 11 juillet, le ministre président flamand NVA entretient à nouveau une confusion manifestement volontaire avec des représentants de l'extrême droite identitaire française. Et ça, c'est clair que pour nous, c'est une ligne éthique, c'est une ligne de valeurs qui est impossible à transgresser. Et puis, on voit aussi que la NVA est rentrée dans ce grand chantage sur les femmes, au nom d'un accord politique. Et je parle ici, évidemment, des discussions qui ont lieu sur la loi de l'IVG. Et je pense que dans ces deux cas, on voit bien que c'est un parti avec lequel, pour nous, à gauche de l'échiquier politique, faire un gouvernement entrer en négociation, eh bien, évidemment, c'est particulièrement compliqué. D'accord, mais Martin Casier, pourquoi alors vous êtes retrouvés à la même table qu'eux quand il s'agissait des pouvoirs spéciaux pour le Covid ? Vous étiez à la même table. Donc, vous avez accepté d'être à une table avec eux déjà ? Bien sûr, mais vous le savez bien, quand on était dans les pouvoirs spéciaux, on était en fait dans une union nationale qui n'a pas explicitement dit son nom. Et dans ce cadre-là, je crois qu'il était important pour tous les partis démocratiques de ce pays, effectivement, de s'associer pour qu'on puisse faire face à la crise. Et c'était d'ailleurs bien la moindre des choses que nos citoyens attendaient, et on l'a tous fait, avec, je pense, la plus grande responsabilité possible, en mettant de côté le reste. Ici, évidemment, quand on parle de former en gouvernement, on est dans autre chose. Bien sûr, il y a le plan de relance que tout le monde a à la rentrée, mais pas que. On se projettera dans une dynamique de quatre ans. Et je pense que, dans ce cadre-là, on a tout à fait le droit d'avoir ces lectures-là sur les partenaires qu'on choisirait ou pas. Et je rappelle par ailleurs que cette opposition... Parce que tout le monde a l'impression qu'il n'y a pas d'autre alternative. Moi, je rappelle que notre président Paul Magnette et Connor Rousseau, il n'y a pas encore si longtemps, ont proposé une alternative. Depuis le début, nous sommes, et à travers notre président de parti, à la force de propositions alternatives. Évidemment, si les autres partenaires ne les veulent pas, ils ne sont pas plus fautifs ou moins fautifs que nous. Je pense que, depuis le début, on a une position qui est très claire, c'est que, sur la NVA, cela nous pose un problème. Et ce n'est pas neuf. Vous disiez, on vient de découvrir. Non, je crois qu'on l'a suffisamment dit dans toutes ces négociations. D'autres alternatives existent. Ce qui est neuf, c'est que vous ne soyez pas tous d'accord dessus. Et que certains, et pas des moindres, estiment que ce qui est important pour le PS, qui est un parti de gouvernement, c'est d'être au gouvernement. Or, depuis 2014, vous n'êtes plus au fédéral. Donc, dans la balance entre la NVA, vous avez très bien expliqué pourquoi vous ne voulez pas en être dans un prochain gouvernement, est-ce qu'il n'y a pas aussi la balance de l'importance d'être au sein d'un gouvernement qui gouverne au niveau fédéral ? Oui, mais bien sûr, vous avez raison de poser cette question. Mais je trouve qu'on a la mémoire courte. Non, non, mais je trouve qu'on a la mémoire courte. Rappelons-nous dans quelle situation le MR s'est retrouvé, quasiment de manière journalière, pendant toute la Suédoise. Avec une NVA qui était globalement incontrôlable. On avait un Charles Michel qui, toutes les semaines, se retrouvait à devoir recadrer la NVA, Théo Franken, pour l'une ou l'autre, soit sorti, soit même, je vous rappelle que ça a été jusqu'à faire tomber un gouvernement... D'accord, mais on ne parle pas du MR ici, on parle du PS. Donc, vous préférez l'opposition. Mais je vous dis donc que je crois qu'il est absolument essentiel, simplement par respect, à la fois pour l'électorat, mais même plus largement pour nos citoyens, de ne pas rentrer dans un petit jeu de la sorte. C'est ça qui est essentiel. Et je trouve qu'on oublie trop souvent ce qui s'est passé. Maintenant, pour en revenir à nous, puisque c'est votre question, je crois qu'en l'État, il existe d'abord d'autres alternatives, et c'est ce que je disais. Et il ne faut pas croire que c'est la seule option qui est sur la table. Je crois que ça, c'est un enfermement qui n'est pas acceptable. Il ne faut pas croire non plus que ce seraient les Bruxellois contre les autres. Et je vous le disais, il y a aussi énormément de députés Wallon et d'acteurs Wallon qui se posent les mêmes questions. Maintenant, et on l'a toujours dit, le Parti Socialiste, c'est un parti de débat. Moi, je n'ai pas peur de ça. C'est normal que le débat vive. D'ailleurs, c'est un débat qui fait sens, mais vous aurez compris, je pense, mon avis. Oui, tout à fait. Votre avis est très clair. Et si vous êtes mis en minorité, est-ce que vous suivrez la ligne du parti ? Ou bien, comme certains l'écrivent dans le soir ou dans l'écho ce matin, eh bien, on aurait certains qui seraient tentés à aller rejoindre les rangs du PTB. Écoutez, alors là, à titre personnel, je vais vous le dire très clairement, ce n'est pas du tout une option en ce qui me concerne, parce que je pense que ce n'est pas du tout la seule fracture qui existe entre eux et nous. Il y en a énormément d'autres, on n'est pas là pour parler de nous. Donc, ce n'est absolument pas un risque en ce qui me concerne maintenant. Ça fait, et ça ne nous aura pas échappé, trois fois que ce sujet revient très explicitement sur la table depuis ces derniers mois. C'est normal, les tensions, elles existent aujourd'hui dans l'information de ce gouvernement. Chaque fois, on est sorti de cette situation avec des alternatives. Moi, je ne doute pas qu'on peut développer des alternatives. Alors, venons-en un peu au Parlement bruxellois, puisque vous êtes député bruxellois. Et je vous remercie d'avoir déjà répondu avec beaucoup de franchise sur les questions au niveau fédéral. Mais au niveau du parti du Parlement bruxellois, on a l'impression qu'il y a une espèce de période de bisounours concernant la décolonisation. Tout le monde a l'air à peu près d'accord. Il y a quelques partis qui n'ont pas signé l'ordonnance, le projet d'ordonnance. Mais il y a donc une proposition d'ordonnance, une proposition de résolution plutôt, avec des partis de la majorité, les partis de la majorité et des partis de l'opposition. Et l'idée, c'est d'avoir une décolonisation structurelle de l'espace public. Alors, ça veut dire quoi, très concrètement, dans les faits, Martin Casier ? Effectivement, la proposition de résolution, et je suis heureux que vous le mettiez en avant, parce qu'effectivement, on a dépassé le cadre de la majorité opposition. Je ne crois pas du tout que ce soit révélateur d'une position bisounours. Je crois plutôt que ce soit révélateur d'un consensus politique sur la nécessité d'ouvrir ce débat. Et bien sûr, il y a eu des événements récents Black Lives Matter, mais de manière plus générale, c'est le résultat ici de dizaines d'années d'évolution des mentalités et de travail du monde associatif sur le débat. Et que veut cette résolution ? Contrairement, elle n'est pas aussi explicite de dire qu'il s'agirait du jour au lendemain de décoloniser l'espace public. Ce que demande la résolution, c'est à la fois la valorisation et la finalisation du travail scientifique autour de cette question, pour qu'on puisse clairement identifier l'ensemble des enjeux. C'est clairement identifier dans Bruxelles, tous les lieux, toutes les places, toutes les rues, tous les objets qui font référence à cette colonisation. Et puis c'est la mise en place, ça ne vous aura pas échappé, d'ailleurs le ministre Pascal Smet a déjà sauté sur la balle, et c'est bien comme ça puisque c'est une résolution qui a enjoigné le gouvernement à le faire, à mettre en place un groupe de travail pour définir un ensemble de mesures qui seraient à prendre. Et donc, contrairement à la caricature qui en est faite, on n'est pas en train ici de voter une résolution pour retirer du jour au lendemain toutes les statuts du territoire bruxellois, pas du tout. C'est la volonté de créer un dialogue structurel et de réfléchir un peu sur un temps long, parce que je crois que c'est nécessaire sur ces questions-là, aux actions qui seront à prendre. Et si dans ces actions-là, un certain nombre de mesures de réorganisation de notre espace public doivent apparaître, nous les assumerons, comme l'a dit le ministre Smet. Donc ça veut dire, par exemple, un monument, par exemple, qui serait en honneur des esclaves ou des personnes colonisées. Oui, écoutez, il faut bien quand même comprendre que l'espace public, ce n'est pas anodin, nous l'utilisons tous, et c'est finalement quand on décide de mettre quelque chose dans l'espace public ou de donner en nom à un objet de l'espace public une force symbolique très très importante. Et il faut bien comprendre que dans notre population bruxelloise, nous avons des personnes qui, évidemment, ont vécu l'histoire de l'autre côté, si je puis m'exprimer aussi simplement. Et donc, pour eux, il y a évidemment une vraie violence à cette reconnaissance symbolique. Et puis, de manière plus générale, je crois que, en ce qui me concerne, je ne suis pas de l'autre côté de cette histoire, je ne l'ai pas vécu comme ça. Mais même moi, je crois que nous avons le devoir, civique et moral, de pouvoir de temps en temps analyser notre histoire et la place qu'on lui donne symboliquement dans nos livres d'histoire et dans nos espaces publics, et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Merci Martin Cazier, on vous souhaite une bonne journée.